bonjour c'est anne alors je suis de retour avec le deuxième épisode de la série des petites évaluations rapides donc 5 minutes sur un produit c'est les produits encore une fois proposés par des membres de mon groupe facebook vendre du fait main 5 minutes c'est rapide c'est les choses les plus importantes c'est pas une évaluation en profondeur donc je vais lancer le chronomètre donc aujourd'hui on est avec la boutique slow domingo et on va commencer voilà donc la première chose que je veux commenter c'est les photos et pour une fois j'ai pas de mal à en dire elles sont très bien donc des photos qui sont claires qui sont jolies qui mettent en évidence le produit la première photo c'est une produit une photo simple et c'est ça dont on a besoin ensuite il ya des photos de mise en situation des photos de détails c'est très bien et il ya si on descend une photo donc ici une photo de détails de nouveau c'est très important puisque les gens ont besoin de voir ça et puis une photo ici avec les dimensions ce qui est aussi très bien parce qu'il ya beaucoup de gens qui ne lisent pas les descriptions comme ça ils auront pas d'excuses de pas l'avoir vu alors là par contre où il ya des choses qui me plaisent moins déjà le titre ici donc on a tenture en macramé décoration murale fait main en coton made in france teinture moderne et romantique ok alors déjà à moins que le mot tenture moderne et tenture en macramé soit vraiment des mots clés qui sont hyper importants à avoir tel quel ça n'est pas la peine de répéter le mot deux fois dans le titre c'est de la place perdue pour les tags pour les pour les mots clés et je vois aucune description de couleur alors quand les gens cherchent de la décoration murale ou quand ils cherchent d'ailleurs plein de trucs ils pensent d'abord et avant tout couleur pour nous c'est pas forcément évident mais là il me manque tous les mots de description de couleurs donc beige ivoire naturel tout ça c'est des mots que les gens peuvent utiliser pour chercher et même si certains de ces mots sont utilisés comme attributs dans la description du produit d'abord ils peuvent ne pas toujours être indexé par et si et puis de toute façon il n'y en a qu'un donc au pire ça serait ici ça serait beige mais les gens peuvent très bien et chercher quelque chose en naturel ou quelque chose ou quelque chose de ivoire par exemple ivoire et bois il n'y a pas non plus la mention du bois il n'y a pas non plus ça pourrait être aussi une suspension par exemple et ça c'est pas marqué non plus donc je vais vite aller voir les mots clés qu'elle m'a donné est ce que j'ai le mot suspension là j'ai pas le mot suspension du tout et comme pour la première évaluation ici on utilise des mots on n'utilise pas tous les caractères en fait à disposition dans les dans les tags donc c'est pas et si ne voit pas les tags comme une petite boîte qui doit être toute seule il voit en fait 13 fois 30 caractères pour le français c'est 20 en 30 ans en français 20 en anglais et donc la tenture ça utilise que un deux trois quatre cinq six sept caractères alors qu'on en a 30 c'est vraiment de l'espace perdu c'est dommage et puis c'est pas la peine de mettre tentures et tentures murales à la suite tentures murales ça suffit et il manque donc là on a naturel ce qui est bien c'est déjà pas mal mais là j'ai pas blanc j'ai blanc j'ai pas beige j'ai pas ivoire qui sont aussi des couleurs qui peuvent se se s'appliquer à ça donc ça vraiment il faut faire de nouveau un brainstorming et mettre tous les mots possibles et imaginables qui pourrait se se rapporter à ça quelque chose de tisser par exemple est ce que j'ai tissage quelque part là dedans ça peut aussi des gens peuvent chercher comme ça même si pour vous c'est pas la bonne la bonne description il faut penser à ce que les gens vont chercher pas à la façon dont vous l'avez fait techniquement d'accord donc les je vois que les mots clés de style ils sont dans la dans la dans les tags dans les dans les mots clés ça c'est bien une autre chose qui me choque sur ce listing alors qui me choque qui est un problème c'est ici retour échange non accepté alors la première chose c'est que c'est un frein pour les acheteurs c'est un point de friction si ils n'ont pas confiance qu'ils vont pouvoir régler un problème si jamais pour une raison quelconque l'article arrive abîmé ou qu'il leur plaît pas ou que c'est pas la bonne taille ou quelque chose comme ça et qu'ils voient tout de suite non accepté ils vont d'abord se dire non je vais pas acheter dans une boutique où j'ai pas la possibilité de régler les problèmes donc ça c'est une première chose mais il y a une deuxième chose plus importante qui est que c'est pas légal en france il ya une loi sur le commerce en ligne alors je vais pas vous en donner les détails ici il faut aller les chercher mais qui oblige en fait les vendeurs à accepter les retours et les achats dans un certain délai je crois que le minimum c'est 7 ou 15 jours je sais plus exactement il faut absolument que vous allez regarder ça parce que c'est une question légale en fait et c'est le fait de pas accepter les retours et les échanges fait que vous ne respectez pas cette loi là donc allez voir les détails de cette loi et c'est super important de rentrer ça dans les conditions générales des tis dans votre boutique ensuite juste je voulais parler rapidement de la description parce que je la trouvais bien et j'ai trouvé aussi qu'il y avait des informations qui pourraient vraiment ici être dans le titre ou les tags au moins l'un des deux parce que c'est des choses importantes pour les gens qui vont acheter donc le fait que ça soit recyclé le fait que ça soit certifié écotex et gots tout ça il faudrait moi je prendrais un tag pour mettre tous ces mots là dedans en fait et puis que même les cordes sont faites en france alors ça c'est effectivement difficile à mettre dans le dans les dents les taxes mais voilà donc voilà ce que j'avais à dire là je suis à une seconde voilà il ya mon mon minuteur qui signe qui sonne j'ai fait les cinq minutes et puis on va l'arrêter voilà et puis le la chose que je vois d'une manière générale sur la boutique c'est qu'évidemment c'est une boutique qui débute il n'y a pas encore beaucoup de produits et c'est clair que plus il ya de produits et plus vous aurez de chances d'être trouvé d'accord mais c'est un très bon début donc félicitations voilà donc si cette évaluation vous a convaincu vous pouvez rejoindre mon groupe facebook donc s'appelle vendre du fait main vous pouvez liker cette vidéo vous abonner à ma chaîne pour savoir quand est-ce que je publie d'autres vidéos et puis si vous cherchez des évaluations un petit peu plus en détail je enfin voir même carrément franchement plus en détail je les propose sur mon site internet donc il ya le lien sous cette vidéo voilà c'est des évaluations longues et détaillé de tous les aspects de votre boutique ça prend deux ou trois heures c'est fait par vidéo mais des vidéos privées bien entendu et puis et puis voilà donc je vous souhaite une excellente journée à bientôt à bientôt